AES et CDAO a chacun son sommet. En rupture avec la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, le pouvoir du Mali, du Burkina et du Niger ont créé fin 2023 une organisation régionale concurrente. L'un, prévu de longue date, est un rendez-vous diplomatique régional régulier. Dimanche 7 juillet, les chefs d'État et de gouvernement de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CDAO, se retrouvent en sommet ordinaire à Abuja, capitale du Nigeria. L'autre, qui est une surprise autant qu'un symbole, n'a été annoncé que deux jours avant. Jeudi, les autorités de transition nigériennes prévenèrent de la tenue, samedi 6 juillet, à Niamey, du premier sommet de l'Alliance des États du Sahel, AES, formé en septembre 2023 par le pouvoir du Mali, du Burkina Faso et du Niger. C'est la première fois que les trois dirigeants se réunissent. Les deux premiers, le colonel Assimi Goïta et le capitaine Ibrahim Traoré, sont arrivés à Niamey dès vendredi pour y retrouver le général Abdurahman Tiani. L'AES, qui souhaite mettre en place un nouveau cadre de coopération militaire et économique entre ses États membres, affiche des ambitions souverainistes sur fond de rupture avec la CDAO, trop proche des Occidentaux, et de rapprochement avec la Russie. Un projet de monnaie commune et de confédération serait aussi en discussion. En mai, les ministres des Affaires étrangères nigériens, burkinabés et maliens avaient ainsi évoqué un projet de texte instituant cette confédération qui serait « soumis au chef d'État pour adoption lors du prochain sommet ». Depuis l'arrivée du général Tiani au pouvoir au Niger, la crise est béante entre la CDAO et les Sahéliens. L'organisation ouest-africaine avait alors menacé d'intervenir militairement avant d'y renoncer et de mettre en place un ensemble de sanctions économiques. En face, les militaires au pouvoir à Niameï avaient pu compter sur le soutien immédiat de leurs voisins burkinabés et maliens, déterminés à ne pas laisser ce nouvel allié tomber. En janvier, les États de l'AES annonçaient leur retrait sans délai de la CDAO. Depuis, la solidarité est le maître mot des trois dirigeants. Ils veulent montrer qu'ils ne sont pas isolés et qu'ils forment un bloc sérieux. Face à une CDAO affaiblie, l'AES entend profiter de ce premier sommet à Niamey pour afficher sa détermination à tracer sa propre voie. Les Maliennes, Burkinabés et Nigériennes surfent aussi habilement sur des opinions publiques hostiles à la CDAO, plus enclines à condamner les putschistes que les présidents qui modifient la constitution de leur pays pour se maintenir au pouvoir. Les sanctions contre le Niger ont renforcé le sentiment patriotique des populations et consolider la base politique des autorités militaires au Sahel notaient un récent rapport de l'Institut d'études de sécurité, ISS. Certains n'ont pourtant pas perdu espoir quant à un potentiel réchauffement des relations entre l'AES et la CDAO. Le 30 mai, le chef de l'État sénégalais, Bassirou Diomaiefaï, s'est rendu au Mali et au Burkina Faso pour rencontrer Assimi Goïta et Ibrahim Traoré. Nous avons aussi abordé le sujet de la CDAO, comme je l'ai fait dans les pays que j'ai visités jusqu'ici. Et je comprends aujourd'hui que les positions soient quelque peu figées, mais je perçois dans chacune de ces positions-là, ou les tenants de ces positions, une fenêtre d'ouverture qui peut permettre de nouer un fil, si tenu soit-il, du dialogue. J'ai toujours l'habitude de dire, on le constate aujourd'hui au niveau de la CDAO, que les portes du dialogue sont certes fermées, mais qu'il ne faut pas non plus fermer les fenêtres et tirer les rideaux, qu'il faut laisser des espaces pour nous aider, nous disputer sur le faux, mais vider ce qui est en nous, mais surtout pour permettre à des pays qui sont un peu plus éloignés sur le plan physique des théâtres d'opérations liées à l'insécurité, de comprendre ce que les pays qui le vivent directement sur le terrain sont en train de vivre, et d'avoir plus de compassion, de se sentir davantage concerné, parce que le fléau, il y a toujours une zone de démarrage, mais quand on voit aujourd'hui l'expansion, on sait qu'aucun pays n'est épargné, ni directement, ni indirectement, et c'est pour ça aussi que je profite de ces visites, d'amitié et de travail, qui sont particulièrement centrées sur la coopération bilatérale, mais j'en profite pour adresser ces questions-là, et dire ma disponibilité à continuer à travailler de part et d'autre, pour qu'il y ait des plages de convergence, qui nous permettent quand même de discuter de ce qui ne marche pas, et de voir comment changer ce qui ne marche pas, parce que nous avons la responsabilité historique, et l'héritage de nos pères fondateurs, par rapport à cet ensemble-là, pour nous battre au sein de la CDAO, et ensemble pour que la CDAO reste ce qu'elle n'aurait jamais dû cesser d'être, à savoir un organe d'intégration qui a été cité en exemple, que nous devons pérenniser, que nous devons renforcer, et que nous devons protéger contre toutes les velléités qui vont dans le sens de détourner la CDAO de son objectif d'intégration africaine, et de ce qui est sa nature, à savoir la CDAO du peuple, et qu'elle continue à être cela, et qu'elle continue surtout à être un cadre où nous allons adresser ensemble les défis que j'ai cités tantôt. Attaché à la CDAO, mais sensible au discours de rupture de ses voisins sahéliens, élu triomphalement en mars, en prônant le souverainisme et la lutte contre le néocolonialisme, le président Diom Haïfaï est perçu par certains observateurs comme un potentiel médiateur entre les deux blocs ouest-africains. Quelques décisions éventuelles du 65e sommet de la CDAO. Les trois pays de l'Alliance des États du Sahel vont devoir cesser d'utiliser le passeport de la CDAO, la carte nationale biométrique de la CDAO et l'assurance automobile de la CDAO à l'échelle régionale. Le retrait des trois pays pourrait également conduire à un isolement diplomatique et politique sur le plan international, dans la mesure où ces pays ne pourront plus bénéficier d'un bloc de soutien en cas de candidature de leurs concitoyens à des postes internationaux au sein de l'Union africaine, des Nations unies ou organismes similaires. Spécifiquement, le retrait des trois pays portera un coup dur à la coopération en matière de sécurité, notamment en termes de partage de renseignements, et à la participation à la lutte contre le terrorisme dans la sous-région et d'autres initiatives conjointes de sécurité, telles que la mise en œuvre de la force en attente de la CDAO. Le retrait des trois pays affectera les conditions de voyage et d'immigration de leurs citoyens, car ils pourraient être amenés à entreprendre des démarches pour l'obtention d'un visa avant de voyager dans la sous-région. Les résidents de ces pays ne pourront plus être en mesure de résider ou créer des entreprises dans le cadre des facilités mises en place par la CDAO. C'est ce qui ressort de la déclaration lue par le président de la Commission, Dr Omar Allieu-Touray, lors du sommet de la CDAO, tenu ce dimanche 7 juillet 2024, à Abuja, au Nigeria. Le retrait des trois pays pourrait également conduire à un isolement diplomatique et politique sur la scène internationale, dans la mesure où les pays ne pourront plus bénéficier d'un soutien des blocs en cas de candidature de leurs citoyens ou citoyennes à des postes internationaux au sein de l'Union africaine, des Nations unies et des organismes similaires. Ce retraite affètera également les conditions de voyage et d'immigration des citoyens de ces trois pays, car ils auront désormais à mener des démarches en vue de l'obtention d'un visa avant de voyager dans la sous-région. Les citoyens de ces pays pourraient ne plus être en mesure de récider ou de créer librement des entreprises dans le cadre des facilités mises en place par la CDAO et pourraient être soumises à diverses lois nationales. Ainsi, ces trois pays vont devoir cesser d'utiliser le passeport de la CDAO, la carte d'entité nationale biométrique de la CDAO et l'assurance automobile carte brune de la CDAO à l'échelle régionale. Sur le plan économique et financier, le retrait des trois États membres pourrait entraîner l'arrêt ou la suspension de tous les projets et programmes mis en œuvre par la CDAO dans ces trois pays et dont la valeur est estimée à plus de 500 millions de dollars américains. Il convient également de noter que les deux institutions financières régionales qui sont les BIDC et la BOAD ont des investissements très importants dans ces trois pays. Le BIDC compte 27 projets actuellement dans ces trois pays d'une valeur totale estimée à environ 321 millions de dollars. Les trois pays ont apporté un total de 33 millions de dollars américains au capital de la banque. Sur le plan institutionnel, il convient de noter que le retrait des trois pays entraînera non seulement la fermeture des quatre structures régionales de la CDAO au Burkina Faso, des deux organismes régionaux de la CDAO au Mali et d'un bureau régional de la CDAO au Niger, mais il affectera également la sécurité d'emploi de quelques 130 personnels de la CDAO qui sont des citoyens des trois pays. CDAO Mission impossible pour Bassiru Diomefaï, Faor Essozimna Niasingbe, désigné facilitateur de la CDAO auprès de l'AES. La CDAO a désigné dimanche les présidents Bassiru Diomefaï du Sénégal et Faor Gniasingbe du Togo comme ses facilitateurs auprès de l'AES. Le général Umaro Esambalo, présidente de Concordia Nationale de la Guinée-Bissau, s'est proposé de se charger du dossier du Burkina Faso à April-AIB. La CDAO a marqué dimanche sa déception face au manque de progrès dans les engagements avec les autorités du Burkina Faso, du Mali et du Niger, AES. Dans le cadre d'une approche plus vigoureuse, elle a désigné le président sénégalais Bassiru Diomefaï et son homologue togolais Faor Gniasingbe comme ses facilitateurs auprès de l'AES. Avant même de participer à une rencontre de la CDAO, j'ai fait le tour de beaucoup de pays membres de l'organisation, particulièrement les pays qui sont dans des vélités de départ de la CDAO. L'objet de ma visite a été de travailler au raffermissement des relations déjà très bonnes et conviviales entre le Sénégal et les différents pays de la CDAO, mais aussi de travailler à un rapprochement des positions comme nous le savons qui sont très distendues entre l'organisation et ces trois pays-là. Cela a été consacré aujourd'hui dans la résolution de la CDAO qui a décidé de travailler à l'apaisement entre l'organisation et ces pays qui sont encore membres parce que le délai auquel leur vélité de départ doit être internée n'est pas encore arrivé. Entre temps, nous ne pouvons pas rester les bras croisés. Notre responsabilité, c'est de travailler à rapprocher les positions, à les réconcilier, à faire en sorte qu'il puisse y avoir une plage de dialogue entre l'organisation et les parties prenantes, notamment l'Alliance des États du Sahel. Et j'espère que d'ici la fin du délai de préavis, qu'il y aura assez de discussions qui permettront de réconcilier les positions et de travailler à renforcer l'organisation afin qu'elle prenne mieux en charge les défis auxquels nous sommes confrontés. L'institution a également accepté l'offre du général Umaro Sisoko Ambalo, président de la République de Guinée-Bissau, pour soutenir l'engagement, notamment avec le Burkina Faso. En outre, la commission de la CDAO a été chargée d'élaborer un plan d'urgence prospectif pour examiner toutes les éventualités dans les relations avec les pays de l'AES. Premier sommet de l'AES Ce samedi 6 juillet 2024, les trois dirigeants des pays de l'AES se sont réunis à Niamey pour tenir le premier sommet de l'organisation. Au cours de cette réunion historique, plusieurs sujets ont été abordés. Elle a abouti à la prise de plusieurs résolutions, dont l'adoption du traité instituant une confédération entre le Mali, le Burkina Faso et le Niger. C'est désormais acté. Les trois pays officialisent la création de l'Alliance des États du Sahel et tournent définitivement le dos à la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest . Lors du premier sommet, tenu ce samedi à Niamey, les trois pays ont adopté les textes fondamentaux qui régissent la création et le fonctionnement de leur nouvelle organisation. À l'occasion de ce conclave, ils se sont prononcés sur la situation sécuritaire dans l'Alliance, le contexte géopolitique de la sous-région ouest-africaine et sur les questions de développement qui concernent leurs pays respectifs. On peut donc conclure que pendant que la CDEAO construit des murs, l'AES construit des ponts entre les peuples. Force et honneur à nos trois héros du panafricanisme contemporain.